Bonjour, je m'appelle Frédéric Fabry, professeur de météorologie à McGill, et je vais vous parler des mesures de pression. On sait depuis le XVIIe siècle qu'une pression qui diminue est associée à une tempête en approche, alors qu'une pression qui augmente signale du beau temps à venir. Mesurer précisément la pression est donc critique. De nos jours, la pression est mesurée par des senseurs électroniques. Historiquement, dans les maisons, on aurait plutôt retrouvé un baromètre anéroïde, comme celui-ci. Dans des stations météorologiques, on utilisait des baromètres à mercure. Dans les baromètres à mercure, la pression atmosphérique pousse une colonne de mercure vers le haut. La hauteur de la colonne de mercure est telle que la pression de son poids équilibre celle de l'atmosphère. La hauteur de la colonne de mercure est mesurée à l'aide d'une échelle graduée. Selon le pays ou l'époque, l'échelle est graduée en pouces ou en centimètres de mercure, ou en millibars ou en extroque pascale. Pour obtenir une mesure de pression précise à partir d'un baromètre à mercure, plusieurs corrections doivent être faites. D'abord, comme l'échelle graduée n'a peut-être pas été fixée parfaitement au bon endroit, une correction spécifique à chaque instrument doit être effectuée pour obtenir la hauteur correcte de la colonne de mercure. Ensuite, il faut tenir compte que deux processus différents font monter le niveau du mercure, si la pression est plus forte ou si la température se réchauffe et le mercure se dilate. C'est pourquoi le baromètre est également doté d'un thermomètre. Si la température du baromètre est connue, on peut calculer la hauteur qui aurait été mesurée à une température de référence, par exemple 0 Celsius ou 32 Fahrenheit. Cela nous donne la pression à la station. Mais pour comparer les mesures de pression de plusieurs endroits, un autre facteur doit être pris en compte, l'altitude. En effet, la pression varie en fonction de la hauteur, comme illustré par cette vidéo prise dans un ascenseur en train de descendre. En effet, la pression est due au poids de la colonne au-dessus, et à mesure que vous descendez, cette colonne devient plus lourde. Il faut donc estimer quelle serait la pression à une altitude de référence. Généralement, au niveau de la mer. Ce calcul est effectué à partir d'informations sur la température, la hauteur et la pression de la station. Pour MacKill, à environ 50 m au-dessus du niveau de la mer, la correction est faible, de l'ordre de 0,2 pouces de mercure. Lorsque cette correction finale est ajoutée, nous obtenons la pression au niveau de la mer. Merci. 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 Merci.